Voilà, heureux de vous retrouver, partager ensemble ces moments. Croyons qu'on va se faire du bien dans la présence du Seigneur. Et vous savez qu'avec la foi, tout devient possible. On peut déplacer des montagnes et il n'est pas nécessaire d'avoir forcément une grande foi. Mais Jésus nous dit, ne serait-ce qu'une foi de la taille d'un grain de cénevée, d'un grain de moutarde. Ça suffit pour pouvoir déplacer nos montagnes de difficultés. Avec la foi, oui, tout devient possible à partir du moment où nous la mettons en action. Alors on va, avant de prier le Seigneur, on va chanter ce chant, « Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde ». C'est qu'il y a de la foi, comme un petit grain de moutarde. C'est qu'il y a de la foi, comme un petit grain de moutarde. C'est qu'il y a de la foi, comme un petit grain de moutarde. Tu pourras dire, à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la main. La montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. Et la montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes, Qui t'empêchent d'avancer ? Qui t'empêchent d'avancer ? Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes, Qui t'empêchent d'avancer ? Tu pourras dire, à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi pas à quoi. Tu pourras dire, à cette montagne, éloigne-toi, je ne dis pas à quoi. Et la montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire, à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire, à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. Gloire au Seigneur ! Eh bien, on va demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. C'est vrai, Seigneur, tu as donné à chacun une mesure de foi. Et croyons que ceux et celles qui entendent encore ta parole ce soir, tu peux susciter la foi dans leur cœur et la mettre en action pour qu'ils croient que toi, Jésus, tu les sauves, tu leur pardonnes, tu les délivres. Croyons que nous pouvons nous attendre à des miracles de ta part. Oui, tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Merci de bénir ces moments. Seigneur, nous croyons que tu touches les cœurs à salut, au nom de Jésus. Amen ! Gloire au Seigneur ! On pourrait chanter aussi ce chant qui dit j'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Oui, dire Seigneur, je veux vraiment un attouchement de ta part particulier. Seigneur, j'ai tellement besoin de ta présence. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, J'ai besoin de ta présence, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière droit à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois, je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, bien inondée de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, ma puissance du Saint-Esprit. Comme la rivière noire à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, bien inondée de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Ô gloire au Seigneur ! Et avant d'écouter le message de l'Évangile, rapporté par le pasteur Patrice Trulles, on peut chanter ce chant qui nous rappelle que Jésus, oui, quittait son ciel de gloire, il s'est abaissé, il s'est fait homme, et il est venu plus encore pour mourir, pour nous, sur cette croix. « Ta mort est ma vie », dit ce chant. « Tu as payé le prix. » Ah, béni soit Dieu pour le sacrifice de Jésus à la croix. Tout est abissé pour l'humanité, tout est abissé pour l'humanité, « Tu fus humillé et abandonné. » « Tu as payé le prix. » « Tu as payé le prix. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Tu es seul. » « Je suis à tes pieds, pour te remercier. » « T'avoir accepté » « De tout supporter » « Éprouvé, je tiens. » « Pardonné, je viens. » « Avec tous les seins. » « Chante et tu reviens. » « Alléluia, Alléluia, Alléluia. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Tu es seul. » « Tu es seul. » « Élevé, gloriqué, tu es ressuscité » « Et tu vis à jamais. » « Élevé, glorifié, tu es ressuscité » « Et tu vis à jamais. » « Élevé, glorifié, tu es ressuscité » « Et tu vis à jamais. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Tu es seul. » « Tu es seul. » « Voilà, bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs, soyez bénis. » « Ce soir, nous allons parler du Seigneur Jésus qui opère encore des miracles dans notre vie. » « Amen. » « Croyons que le temps des miracles n'est pas passé. » « Ce que nous savons, c'est que nous ne prêchons pas un évangile qui est mort, mais bien un évangile qui est vivant parce que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui dans notre vie. » « Soyez les bienvenus pour ceux ou celles qui écoutent peut-être pour la première fois l'évangile. » « Veuillez-le que le Seigneur Jésus, il est prêt à agir dans votre vie si vous l'acceptez dans votre vie. » « On va lire un texte si vous voulez bien, sans plus tarder, dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 1er. » « Nous allons faire une lecture jusqu'au verset 14. » « Marc au chapitre 16, à partir du verset 1er. » « Il nous est écrit, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. » « Elle disait entre elles, « Oui, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » « Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. » « Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. » « Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, « C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. » « Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. » « Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à un mari de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » « Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. » « Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vue, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. » « Il vint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait dit vu ressusciter. » Amen. Nous voyons ici dans ce texte que Jésus a apparu à plusieurs personnes dans ce texte pour montrer qu'il est bien ressuscité. Mais nous voyons à la fin de ce texte que Jésus va leur reprocher une chose, c'est leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru. Pas cru au témoignage des autres qui disaient que Jésus était ressuscité. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité ? Frères et sœurs amis, il est important pour nous de saisir ces paroles et de croire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, le fait qu'il est ressuscité, nous montre une chose, c'est que le temps des miracles, ce n'est pas du passé, mais il est aussi aujourd'hui. Que Jésus veut agir dans notre vie, il veut agir dans ma vie, mais est-ce que nous avons foi dans son existence, dans sa résurrection ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jésus, il a vaincu la mort. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour nous rendre libres. Il est venu dans un corps semblable au nôtre. J'ai pris un texte dans Hébreu au chapitre 2, verset 14, la version français courant, qui nous dit « Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Amen. » Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour écraser le diable. Jésus est celui qui a vaincu la mort et il est vivant. Sur ces paroles, je ne peux que mettre ma foi en Jésus-Christ et réaliser une chose, c'est que rien ne peut arrêter sa puissance dans ma vie. Jésus est ressuscité, c'est une victoire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, parce qu'il nous a donné une nouvelle destinée. Je ne marche plus dans la peur, dans la crainte, mais je marche dans la victoire. Jésus dira à Jairus « Ne crains pas, mais crois seulement. » Parce que vous croyez que Jésus peut agir dans votre vie. Jésus est ressuscité, c'est une victoire qui nous ouvre une nouvelle destinée, mais ça c'est une grâce, c'est la grâce du salut qui est ouverte à tous les hommes. C'est aussi une réconciliation qui nous a été donnée pour rétablir justement cette relation entre nous et le Père, de façon que nous puissions avoir une communion avec Dieu, créateur de toutes choses. Éphésiens 2.8 me dit « Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Amen. C'est le don de Dieu. Si nous croyons à l'existence de Jésus, c'est parce que Dieu fait une œuvre déjà dans notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur veut vraiment nous donner à pouvoir être réconciliés avec lui en son Fils, Jésus-Christ. De Corinthiens, chapitre 5, verset 18, me dit « Mais tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Amen. Puisqu'aujourd'hui, ma vie dépend de Jésus-Christ, puisque j'ai accepté Jésus dans ma vie, puisque je suis réconcilié avec Dieu, alors mes problèmes ne deviennent plus un obstacle, mais mes problèmes deviennent une épreuve où Dieu a la solution, où Jésus-Christ a déjà un plan établi pour ma vie. Et c'est là où ma foi doit entrer en action. C'est là où je dois dire « Mes limites s'arrêtent à là, mais ce que je sais, c'est que puisque ma foi est là en Jésus-Christ, puisque Dieu, le Créateur de toutes choses, m'a donné d'être réconcilié avec lui, alors à ce moment-là, je mets ma foi en Dieu, je mets ma foi en Christ, et je suis sûr et je sais que le Seigneur va opérer dans ma vie. » Dans ce texte que nous avons lu, ces trois femmes se posaient une question. Qui nous roulera la pierre ? Et ce texte nous montre bien, il nous dit que la pierre, elle était grande. C'est une pierre qui est grande, qui est, je dirais même le mot immense, donc c'est compliqué pour déplacer cette pierre. Et elle se posait la question, mais qui nous roulera la pierre ? Je voudrais entrer un peu plus dans les détails de ce qui se passe à ce moment-là au niveau de ces trois femmes. Est-ce que nous croyons déjà au miracle, frères et sœurs ? Croyez-vous au miracle ? Posez-vous la question à l'intérieur de vous-même, est-ce que vous croyez au miracle ? Parce que ces trois femmes, elles avaient de très, très bonnes intentions. La première chose, c'est que nous sommes le premier jour de la semaine. Elles ne se sont pas dites en fin de semaine ou quand on aura du temps dans la semaine, entre deux tâches ou quand on aura un temps, on ira. Non, le premier jour de la semaine, elles vont au sépulcre. Ensuite, il nous est bien montré une chose, c'est que leur but, c'était d'aller au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus avec des aromates qu'elles avaient achetés. Mais cet obstacle était là devant elles en disant, mais même si on a ces bonnes intentions, mais qui va nous rouler la pierre ? Il y a un problème. Et vous et moi, c'est pareil. Le nombre de fois où nous avons de bonnes intentions envers notre Seigneur, mais par contre, il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui est là et on se pose la question, mais comment faire au travers de cet obstacle pour pouvoir accomplir l'intention, la bonne intention que j'ai ? Et vous êtes là comme bloqué. Moi, ce que je vois, c'est au verset 2, il est écrit, elles se rendirent au sépulcre. Et tout de suite au verset 3, il nous est écrit, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre ? Elles avaient un obstacle, elles avaient un problème. C'est bien cette pierre qu'il fallait absolument la rouler. Mais moi, je retiens une chose, c'est qu'il est écrit juste avant verset 2, elles se rendirent au sépulcre. C'est-à-dire, malgré l'obstacle, malgré le problème qui est là, elles vont quand même se rendre au sépulcre. Elles auraient pu se dire, on a un problème, il y a cette pierre qui est là, on ne pourra pas entrer. À ce moment-là, on attendra que quelqu'un nous roule la pierre, on attendra que la pierre soit roulée à un moment, et puis à ce moment-là, on ira. Non. Elles se sont posé la question, c'est-à-dire, elles ont bien compris qu'elles avaient un obstacle qui allait les empêcher de pouvoir accomplir ce qu'elles voulaient faire. Mais malgré cela, elles se sont levées, de beaux matins, nous a dit la Bible, et elles sont parties au sépulcre. Et là, c'est au verset 2, donc, il nous est bien dit, le premier jour de la semaine, elles se rendaient au sépulcre, de grands matins, comme le soleil venait de se lever. De grands matins. Elles n'ont pas mis ça en fin de journée. Elles n'ont pas mis ça en plein milieu de journée. C'est le premier jour. C'est de grands matins. Et le soleil venait tout juste de se lever. C'est-à-dire, c'était une priorité pour elles de se rendre au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Est-ce que pour nous, dans notre vie, c'est encore une priorité de servir le Seigneur Jésus ? Et on voit tout de suite que des obstacles, ces trois femmes ont rencontré un obstacle, mais nous, des obstacles, nous allons aussi en rencontrer dans cette vie. Nous avons des épreuves dans cette vie. Mais est-ce que nous nous levons quand même pour servir notre Seigneur en disant, Seigneur, je mets tout entre tes mains. Est-ce que nous avons cette foi de dire, il y a des problèmes, il y a un souci, il y a une épreuve, mais je me lève quand même pour mon Seigneur. Et vous voyez, parfois, des obstacles peuvent se dresser devant nous et nous empêcher de faire des actions bonnes que nous avons au fond du cœur. Ils nous empêchent d'obéir au Seigneur, d'exprimer notre amour au Seigneur. Parfois, la maladie est là. Le non-pardon, le découragement, la maladie. Il y a plein de choses, la colère peut-être au fond du cœur. Nous aimons le Seigneur, nous disons, aimez le Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur, mais il y a un obstacle dans notre vie qui nous empêche de servir le Seigneur de tout notre cœur. Alors qu'il suffit vraiment de demander au Seigneur son secours et de le laisser agir. Et nous le voyons à la suite de ce texte, au verset 4, c'est là où le miracle de Dieu opère. Ces femmes, elles n'avaient même pas besoin de faire des efforts pour rouler la pierre. Il nous est écrit au verset 4. Et levant les yeux, elles avaient juste à observer. Elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Elles ont juste à se dire, oui, il y a un obstacle, mais nous irons quand même au sépulcre. Donc elles sont parties au sépulcre, elles se sont levées tôt le matin. C'est-à-dire, elles ont fait leur part et Dieu a fait sa part. La pierre a été complètement roulée. La pierre a été grande. Cet obstacle qui était immense devant elle, Dieu agit. Réalisez, vous réalisez peut-être la dimension de l'obstacle qui vous empêche d'avancer. Elle est peut-être très grande. Mais j'aimerais vous dire une chose, que le miracle de Dieu existe et Dieu veut accomplir son miracle dans votre vie. Il veut agir dans votre vie de façon que vous puissiez témoigner de son existence. Leur prière avait été exaucée. Dieu entend nos prières. Cette question, qui nous roulera la pierre ? Dieu a entendu ce cri. Dieu a entendu leur prière. Le miracle de Dieu s'accomplit même à un moment où l'on ne s'y attend pas. Il y a des portes qui s'ouvrent même avant même que l'on arrive, on va se dire. Et parfois, c'est comme cela. Quelqu'un cherche un emploi, cherche un travail, et se dit, mais je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées, etc. Mais oui, mais si tu n'envoies pas des CV, le Seigneur ne va pas agir comme cela. Il y a une part qui nous appartient, nous aussi. Donc, cette personne va transmettre des CV et en même temps, elle va prier. Et c'est le Seigneur qui va ouvrir les portes, qui va placer cette personne à l'endroit où lui-même, il avait prévu. Mais il y a une part qui nous appartient. Et là, ces femmes, ces trois femmes, elles ont fait leur part. Elles ont acheté. Elles ont acheté les aromates. Elles se sont levées de beau matin. Elles ont fait leur part. Et Dieu a accompli le miracle sous leurs yeux. Le Seigneur dispose les circonstances. Il aplanit les difficultés et il ouvre les portes. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous avons foi en cela? Quelle est la bonne nouvelle ce soir? Il nous faut entrer dans la présence du Seigneur. Il nous faut écouter le message de Dieu. Mais nous allons voir à la suite de ce texte, sommes-nous prêts à entendre la voix de Dieu? Sommes-nous prêts à entendre sa parole? Bien, c'est ça qu'il est écrit. Elles entrèrent dans le sépulcre, vinrent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles entrèrent et vinrent que le sépulcre, à l'intérieur du sépulcre, Jésus n'y était pas. Elles ont vu à sa droite, elles ont vu à droite un homme qui était assis là avec une robe blanche, mais ce qui les a certainement surpris, c'est de voir que Jésus n'était plus là. Mais lui, cet homme, il va leur annoncer que Jésus est ressuscité. Elle vint un ange, un envoyé de Dieu, qui va leur dire, mais celle qu'elle voulait embaumer est ressuscité. Quelle bonne nouvelle ! Le Seigneur, en fait, a déjà accompli ce miracle pour chacun d'entre nous, et ce message, c'est un message qui est glorieux, frères et sœurs. Jésus leur avait dit qu'il allait être ressuscité. Elles arrivent dans le sépulcre, et il y a un ange qui vient de Dieu qui leur confirme ce que Jésus leur avait dit. Donc, non seulement elles voient, elles arrivent à voir que Jésus n'est plus là. L'ange leur dit que celui que vous cherchez est ressuscité, elles ont aussi la parole de Jésus qui leur avait dit qu'il allait être ressuscité. Donc, du coup, la parole de Dieu était accomplie, la parole de Jésus était là sous leurs yeux, elles ont compris que Jésus, en fait, a accompli ce qu'il avait dit. Tout a été fait. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur ? Il y a une crainte. Elles étaient épouvantées. Alors que c'est une bonne nouvelle pour elles, normalement. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Mais leur cœur, en fait, n'était pas disposé. Elles furent épouvantées. Au verset 6, j'ai pris la version courante. Il nous est écrit, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. C'est précis. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Et en plus, il va leur dire, regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Il leur montre, il leur dit qu'il est ressuscité. Frères et sœurs, Jésus nous a donné aussi rendez-vous. Mais sommes-nous prêts à le rencontrer ? Jésus nous a donné rendez-vous. Il a dit, je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec le Seigneur ? Le Seigneur revient bientôt. Il viendra nous chercher. Où sommes-nous dans notre foi ? Jésus avait dit à ces femmes qu'il allait être ressuscité. Dieu envoie un ange pour confirmer sa parole. Elle le voit et il y a une crainte dans le cœur. Et nous, ce soir, Jésus nous a promis qu'il allait revenir pour nous prendre avec lui. Est-ce que nous le croyons encore ? Mon ami, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te sauver, peut te sortir de la situation dans laquelle tu es ? Et elles vont même recevoir une mission. D'ailleurs, c'est notre mission de témoigner de l'existence de Jésus. Et elles vont recevoir une mission de cet homme-là qui dit, au verset 7, la version courante toujours, il est écrit, « Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre, il vous attend en Galilée et c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Mais moi, je me dis, mais ça nous donne vraiment envie de sauter de joie, de dire, mais c'est incroyable, il nous donne rendez-vous, c'est fait, c'est accompli. On voit un ange qui vient de Dieu. Je veux dire, on vit vraiment des choses qui sont fortes, qui sont vraiment spirituelles. Et c'est là où on se dit, mais vraiment, on vit la présence de Dieu pleinement sous nos yeux et c'est ce qui s'est passé pour elle. Mais nous aussi, qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Qu'est-ce que Jésus nous a dit ? Dans Matthieu 24, 13, il nous dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et où en sommes-nous ? Nous aussi, on a des paroles venant de Dieu. Mais que faisons-nous avec ces paroles ? Jésus va nous dire, Jean 14, 2, « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Combien sont au rendez-vous, frères et sœurs ? Verset 8, il est écrit, « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. » La peur et le trouble les avaient saisis. « Et elles ne disent rien à personne à cause de leur effroi. » Ici, dans ce verset, nous voyons une chose, c'est que la peur, la crainte nous emmènent souvent à faire l'inverse de ce que Dieu veut vraiment pour chacun d'entre nous. La peur, la crainte nous emmènent à vivre complètement l'opposé du plan de Dieu. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu, en fait, c'est une marche par la foi et non par la vue. Et la crainte ne vient pas de Dieu. La peur, le trouble ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, si le Seigneur a envoyé cet ange, c'est pour justement leur montrer que la parole est accomplie. Ce n'était pas pour les effrayer, c'était plutôt pour justement conforter sa parole et leur montrer qu'il faut maintenant aller transmettre ces informations, aller transmettre cet évangile de se dire, oui, Jésus-Christ est vivant. Et moi, j'ai noté plusieurs points justement qui nous montrent entre la volonté de Dieu et justement ce que la crainte fait dans nos cœurs. Au lieu de se réjouir, de dire, merci Seigneur parce que tu confirmes ta parole, Jésus-Christ est vivant et nous sommes heureux. Au lieu de vraiment de se réjouir, elles vont être épouvantées. Au lieu de se rappeler de la parole de Jésus qui leur avait dit qu'il allait être ressuscité, elles vont entrer dans la crainte et elles vont s'enfuir. au lieu de témoigner de l'existence de Jésus et de la parole qu'ils ont reçue de Jésus, elles ne disent rien à personne et en fait, elles vont s'enfuir. On fait complètement l'opposé. Complètement l'opposé à cause de la crainte. Au lieu de témoigner, on ne dit rien. De peur que. au lieu de prendre assurance, on fixe nos regards sur notre propre nature et on entre dans la crainte. Pourquoi cette réaction ? Pourquoi cette réaction ? C'est parce que dans l'épreuve, nous avons besoin de prendre des armes que Dieu nous a déjà données pour combattre, frères et sœurs. Dans l'épreuve, nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse nous donner une parole. Comme ces femmes ont reçu une parole que cet ange leur a dit que Jésus est ressuscité, nous avons besoin d'une parole venant de Dieu et c'est dans sa parole, dans la Bible que nous allons trouver des paroles que le Seigneur va nous donner pour apaiser notre cœur, pour nous donner la paix. C'est dans la prière, c'est dans les réunions de prière. Au lieu de fuir, nous avons besoin d'être ensemble. Et plus nous allons fuir, plus nous allons être dans la crainte, nous allons être complètement dans l'opposé du plan de Dieu. Alors, il suffit juste d'entrer dans sa présence, d'entrer dans un, vraiment dans une conviction de foi, de vraiment, de prier les uns avec les autres et de se dire, Seigneur, je crois que tout est accompli dans ma vie. Je ne veux pas regarder à mon épreuve, mais je veux juste regarder à toi. Malheureusement, elles ne croyaient pas que Jésus puisse ressusciter. Elles ne croyaient pas en la parole de Jésus, ça n'avait pas résonné dans leur cœur. Et pour autant, elles avaient vu cette intervention divine. La pierre a été roulée, le miracle était là. Un ange a été envoyé. Et quand elles ont raconté ça aux disciples, même eux, ils n'ont pas cru. Verset 11, il est écrit, quand ils entendirent qu'ils vivaient, qu'ils vivaient, que Jésus était vivant et qu'elles l'avaient vu, ils ne crurent point. Ils ne le crurent point. Et vous, est-ce que vous croyez en l'existence de Jésus-Christ dans votre vie ? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur ? Faisons-nous attention vraiment à la parole de Dieu, frères et sœurs. Attention à l'incrédulité qui nous rend aveugles spirituellement. L'incrédulité nous rend aveugles. Et nous allons être complètement dans l'opposé de ce que le Seigneur a déjà prévu dans notre vie. Et moi, je prends le verset 14, c'est mon dernier verset ce soir. Verset 14, il est écrit, « Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Et nous, frères et sœurs, nos manquements peuvent nous faire passer juste à côté de la victoire. Jésus a déjà tout accompli, mais parce que justement, notre foi, nous sommes plutôt dans le doute, dans la crainte et nous passons complètement à côté du miracle de Dieu. Et nous l'avons vu ce soir qu'elles avaient juste à se lever de beau matin de vouloir servir le Seigneur et Dieu accomplit un miracle. Et il va non seulement accomplir ce miracle où la pierre a été roulée, il va même les accompagner avec cet ange qui va venir, avec cet homme qui est là pour confirmer la parole. Mais à cause de la crainte qui était à l'intérieur, elles n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait leur montrer. Elles sont passées complètement à côté. Et d'ailleurs, même les autres, ils avaient du mal à comprendre parce qu'ils n'avaient pas cru en la parole de Jésus. Sachez une chose ce soir, c'est que le miracle de Dieu, il s'accomplit toujours, encore aujourd'hui, dans notre vie. Et moi, je crois que le Seigneur a un miracle déjà fait dans votre vie. Il a déjà accompli beaucoup de choses pour toi et pour moi. Mais ce qui va faire que nous allons entrer dans le chemin de la victoire, c'est notre foi. Si nous entrons dans la crainte, dans la peur, à ce moment-là, le Seigneur, quand il va nous parler, nous allons complètement passer à côté. Nous avons besoin vraiment de nous centrer sur le Seigneur, de rechercher sa face. Tu es malade ce soir, tu as besoin vraiment que le Seigneur vienne te visiter, alors tu peux prier là où tu es. Seigneur, tu n'as pas donné ton fils pour rien et ce soir, nous l'avons vu, il est ressuscité. Alors Seigneur, viens dans ma vie et donne-moi l'occasion de témoigner de ta puissance. Si tu t'approches du Seigneur, tu te poses la question est-ce que Jésus-Christ est vivant, alors je t'invite vraiment. Tu as essayé, tu avais une vie qui est sans Jésus, sans le Seigneur, ce soir, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ et de dire au Seigneur, je veux voir le miracle dans ma vie. Le Seigneur va opérer dans ta vie. C'est par la foi que toutes ces choses, nous allons pouvoir les voir, c'est uniquement par la foi. Si nous doutons, nous sommes dans la crainte, nous passons complètement à côté et malheureusement, ceux qui sont autour de nous, ils auront aussi du mal à croire parce que justement, nous avons besoin de cette confiance, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin vraiment que le Seigneur vienne nous visiter et aussi de mettre en pratique notre foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ce soir et nous voyons qu'il ne suffit pas seulement d'entendre la parole mais il faut aussi agir et mettre notre foi dans le Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci parce que le temps des miracles n'est pas passé et ce que je sais, c'est que tu nous as déjà devancés. Le miracle, les miracles sont déjà accomplis dans notre vie. Tu as déjà tout planifié, Seigneur, d'avance. Mais pardonne-nous, Seigneur, de nos doutes, de nos craintes. Pardonne Seigneur celui ou celle qui n'a pas cette foi complète en toi où vraiment il y a cette crainte qui entre dans le cœur mais que nous puissions te servir vraiment tout pleinement, Seigneur, que nous puissions vraiment te donner tout notre cœur entier et que nous puissions vraiment, Seigneur, te dire oui, merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas faire mais que chacun puisse avoir l'occasion de témoigner, Seigneur, de ta puissance. Alors que ton nom soit béni durant cette belle soirée, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, le Christ est ressuscité. Il peut nous donner sa force lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous sommes épuisés. Vous pouvez chanter ce chant avec nous qui dit je lève les mains même si je n'ai plus de force et en levant les mains c'est un acte de foi dire Seigneur je crois que dans ma faiblesse tu vas venir me renouveler, renouveler mes forces. Je lève les mains même si je n'ai plus de force je lève les mains même si j'ai des problèmes quand je lève les mains je commence à sentir une notion qui me fait chanter quand je lève les mains je commence à sentir le feu quand je lève les mains mon faveau s'envole de nouvelles forces tu me donnes toutes choses sont possibles toutes choses sont possibles quand je lève les mains je lève les mains vers le Seigneur je lève les mains même si je n'ai plus de force je lève les mains même si j'ai des problèmes quand je lève les mains je commence à sentir une notion qui me fait chanter quand je lève les mains je commence à sentir le feu quand je lève les mains mon faveau s'envole oui par la foi oui par la foi de nouvelles forces toutes choses sont possibles toutes choses sont possibles toutes choses sont possibles quand je lève les mains oui tout devient possible tout devient possible tout devient possible quand je lève les mains alléluia alléluia oui avec le Seigneur tout devient possible et je crois que il agit dans votre vie en réponse à votre foi voilà sachez que vous pouvez nous retrouver dès demain on a une réunion à 14h30 46 rue Maréchal-Joff où on annonce l'évangile et puis demain soir 19 rue Georges-Bernard à 19h on a un temps une réunion de prière on vous invite à venir prier avec nous et puis tous les dimanches notre culte à 10h avec l'accueil à partir de 9h45 et puis nos rendez-vous sur sur internet donc bien sûr en direct le dimanche matin à partir de 10h30 et puis tous les tous les mercredis à 20h pour l'annonce de l'évangile comme ce soir et tous les vendredis à 21h pour un encouragement d'exhortation et puis si vous avez voilà un besoin même d'un entretien vous pouvez nous contacter par mail ou laisser un message sur le répondeur de l'église qui s'affiche voilà que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt